Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la poudre de carotte 100% naturelle, bio, fait maison, super facile à réaliser chez vous. J'avais fait une vidéo, comment faire l'huile de carotte à froid et à chaud et la crème gel douche. La vidéo se trouve dans la description. Vous pouvez utiliser cette poudre comme un masque et gommage sur le visage et sur le corps. Vous pouvez utiliser cette poudre dans votre mélange de savon, lotion, l'huile. Vous pouvez utiliser la poudre de carotte pour la crème nourriture de bébé, c'est très bon. Pour faire votre poudre de carotte, vous aurez besoin de la carotte. Donc, prenez la quantité que vous voulez, lavez très bien les carottes avec les bicarbonates de soude, c'est facultatif. Et coupez, râpez les carottes en petits morceaux. Lorsque vous avez fini de couper en petits morceaux, mettez les carottes râpées dans un plateau et laissez sécher au soleil à l'air libre. Pendant 24 heures, voire 2 jours, le soir, laisser le plateau dans le four, demain matin le remettre au soleil. J'ai laissé sécher pendant 2 jours au soleil, sécher les carottes au soleil à l'air libre, c'est plus naturel et bio. La carotte pour la peau Les propriétés de la carotte sont principalement dues à la présence d'un carotéinote. Le bêta-carotène, celui-ci en plus d'être un puissant antioxydant, est également un précieuseur de la vitamine A. Le bêta-carotène est d'ailleurs appelé provitamine A. Grâce à cette substance, la carotte prépare la peau au soleil en augmentant la production de mélanie, favorise le bronçage et aide même à prévenir les allergiques solaires en augmentant la résistance de l'épidème au rayon U. La provitamine A permet une génération plus rapide de l'épidème et favorise la cicatrisation. L'huile de carotte, grâce à l'abondance de vitamines qu'elle contient, peut être utilisée en usage d'extrême pour cicatriser des brûlures, traiter des boutons d'acné et soigner des tartes. Elle possède aussi un faible effet énergétique et antithéromagiques en usage local afin que la carotte ait aussi un puissant anti-tâche et puis être utilisée pour éliminer les tâches de vieillesse. Une fois que les morceaux de carottes sont secs, renversez-les dans un mixeur. J'utilise mon moule à café afin de le réduire en poudre. Si vous n'avez pas de moule ou de mixeur, vous pouvez piler les carottes à l'aide d'un pilon dans un mortier pour les réduire en poudre. Lorsque vous avez réduit vos carottes en poudre, renversez les carottes dans une passoire afin de bien les filtrer et récolter la bonne poudre. Broyez les carottes à l'aide d'un robot ou d'un mixeur ou encore un mortier. Moi, j'utilise mon moule à café. Mixez jusqu'à obtenir une poudre très fine. Si les carottes ne sont pas bien séchées, déshydratées, vous risquez de vous retrouver avec une bouillie humide au lait d'une poudre sèche. Donc, la base est de sécher bien vos carottes, mes chéris. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me va droit au cœur. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Recette Nature. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et voilà que vous avez votre poudre de carottes 100% naturelle bio. C'est simple et facile à réaliser chez vous. Sous-titrage MFP. Si je voulais continuer, ça voulait devenir comme ça. J'étais moins fatiguée, je me suis arrêtée. Mais ça aussi, c'est important. Donc, je peux le rajouter, mettre dans les huiles, quand je fais mes huiles de carottes, à chaud ou à froid, je peux rajouter quelques poudres de carottes. Parce que c'est pas facile de mixer les huiles de carottes. Parce que c'est pas facile de mixer les carottes. Vous voyez la différence. Un travail bien fait. Un travail bien fait. Parfait. Sous-titrage MFP. Vous pouvez utiliser la poudre de carottes dans votre shampoing crème, démélon, l'huile, lotion. Là, je vais prendre ma crème de peau. Je mets dans un récipient propre, bien désinfecté. Ensuite, je rajoute ma crème, mélangée avec le lait. Je mets un peu de poudre de carottes. Je vais mélanger bien, bien le tout. Jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Je vais commencer à l'appliquer la journée sur mon visage. Quand je vais au soleil. Jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.